Pour ceux qui se demandaient c'était quoi notre fameuse boule western, elle n'a pas mélangé avec boule disco, eh bien c'est un arbuste, imaginez-vous, en fait une plante qui pousse en boule. Donc en dessous, il y a une racine principale, puis de là il y a des ramifications plein de tiges, puis tout au long de ces tiges qui forment la boule, bien il y a des feuilles, des feuilles piquantes, assez piquantes, oui, puis je remarque aussi qu'il y a des fleurs, des petites fleurs violettes. Donc là ce qui arrive c'est que cette plante-là sèche, puis à un moment donné il y a un vent fort qui la déracine, qui casse la racine qui la tient, puis là elle part, puis elle part à rouler. Et elle devient une boule western. Donc si je la prends ici, vous voyez que ça fait une rosette. Et en dessous, on voit bien la racine principale qui est cassée, c'est ici. Donc, il suffit qu'il y ait un coup de vent, et notre boule western est partie pour la gloire. On a été très surpris d'apprendre que la boule western, de son vrai nom français, Sud Book, a été introduite en Amérique du Nord en 1874, dans le Dakota du Sud, dans des graines de lin contaminées en provenance de Russie. Depuis, elle s'est répandue aux États-Unis et au Mexique, où on la considère comme une espèce envahissante et nuisible. En effet, elle compétitionne avec les plantes indigènes dans des climats où l'eau est très rare. Et de plus, elle s'enflamme facilement. Donc pour les feux, c'est un problème. La boule western, comme on l'a affectueusement nommée, vous l'avez reconnue, c'est un cliché dans les films western, justement, où on la voit qui passe en roulant. Elle évoque la solitude ou les paysages isolés. Sacrée boule western. Ce qui est moins le fun en van life, c'est toujours avoir en tête de vidanger les eaux grises, la toilette, puis remplir l'eau potable. Mais là, vu qu'on est dans un camping, on va en profiter pour faire ces choses-là, même si c'est plate. Les bonnes odeurs! On a jeté l'eau pas bonne, on mette l'eau bonne! Clean water! In the desert! Nanananana! Un chausson avec ça! Un chausson avec ça! À certains endroits dans le désert, on aperçoit d'immenses rochers rouges qui constituent une attraction touristique très importante. Mais en fait, pourquoi ces rochers sont rouges? Ça paraît pas, mais il fut un temps où ici, c'était des dunes de sable. Et il y a 180 millions d'années, les dunes de sable se sont cimentées pour devenir du grès. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais sandstone, pierre de sable. À l'origine, les grains de sable étaient enduits d'hématite, c'est un minerai riche en fer. Et l'exposition prolongée à l'air et à l'eau a oxydé cette couche, et c'est pour ça qu'elle est devenue rougeâtre. Les roches grises sont encore plus vieilles, datant d'environ 550 à 250 millions d'années, à l'époque où tout était recouvert d'eau. Les origines d'un ancien fond marin sur lequel se sont déposés des coquilles, des coraux et des restants d'animaux marins, qui, en s'accumulant pendant des millions d'années, ont formé cette épaisse couche de roches calcaires. Mais si les roches grises sont plus anciennes que les roches rouges, pourquoi sont-elles au-dessus? Mais en fait, c'est le mouvement de la croûte terrestre qui a fait remonter les vieilles roches grises par-dessus les roches rouges. L'eau et le vent modèlent le paysage depuis des millions d'années. Toutes ces forces sont encore en action, mais à notre échelle de vie d'humain, on s'en rend pas compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Pis Grilleche à l'autre bout du monde. Oh! Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu un crottal. Encore? J'ai vu un crottal qui est rentré dans le buisson. Est-ce que t'as su le cornu? Je sais pas, j'ai vu juste une sonnette est passée. Ok. Je sais pas c'est quelle espèce. Ah, on va se virer là-dedans. On va prendre nos crochets à serpents. Je suis pas capable de trouver le serpent. C'est caché là-dedans. C'est quand même incroyable. Fait qu'il y a un crottal qui s'est caché là-dedans. Il fait aucun bruit. Il doit avoir des trous en dessous de leur buisson. Il est sûrement rentré dans la terre. On fouille avec nos crochets. On le regarde comme faut. Pis impossible. On dirait vraiment qu'il y a rien. Pourtant. On l'a vu. On est rentré. Il s'est sauvé. Je pense qu'il y a des trous en dessous du buisson. Fait qu'il peut rentrer dans la terre. Pis là c'est impossible de le trouver. On a fouillé, mais aucun signe de vie. Déception. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans ces habitats de roches rouges et de sable, on aperçoit de nombreux lézards. Évidemment, il y a les fameux lézards épineux, mais il y en a aussi d'autres, comme ce lézard à flanc tacheté. Son nom vient de la tâche noire qu'il porte sur chaque flanc derrière le bras, mais ce ne sont pas tous les individus qui portent cette tâche. Dans ces derniers cas, il ressemble beaucoup au lézard épineux, mais ses écailles sont plus petites et non en pointe. Le lézard à flanc tacheté présente une coloration variable, les mâles habituellement sont un peu plus colorés, parfois même un peu de bleu invisible sur les écailles. On a eu aussi la chance d'en apercevoir un en train de muer. Regardez bien sur sa queue, l'exuvite en train de se détacher. Un autre lézard spécial, c'est le lézard agile tigré. Les lézards agiles sont élancés, ont un museau pointu et une longue queue. Leur nom vient du fait qu'ils sont très rapides et capturent aisément les insectes à la course. Le lézard agile tigré se reconnaît facilement par la forme de son corps et aux motifs tigrés qu'il porte, particulièrement sur les flancs. Dans les trous comme ça, il y a souvent des créatures bizarres. Les créatures qu'on recherche comme des reptiles. Il y en a plein dans la roche. Oh, celle-là, c'est un beau trou! C'est un dos! On s'est trouvé une grotte. On va s'arrêter un petit peu à l'ombre pour boire de l'eau parce qu'il fait chaud! Oh, merci, Jeff! Puis? J'avais soif. Il faut dire que les températures ici sont souvent à partir de 8 heures le matin, à 25 degrés Celsius. Même plus, puis là, ça va atteindre, je ne sais pas combien. Sur les roches rouges, on a remarqué certaines surfaces qui étaient plus foncées. Et on a appris que c'était une interaction entre certains composés de la roche et des micro-organismes comme des algues et des champignons. Et ces surfaces qui sont plus foncées ont été utilisées par les peuples préhistoriques pour faire des dessins. On peut encore voir les pétroglyphes aujourd'hui et on a essayé de les interpréter, mais je pense qu'il nous manque quelques notions. Puis? Les pétroglyphes! Ça veut dire qu'il y avait des grosses personnes, puis des petites personnes. Les grosses personnes avaient la tête large. Ben oui! C'était une tête de plein air. La tête de marteau. Puis une robe. Ah, ça doit être les femmes! Ils étaient grosses. Les hommes, c'est encore comme fou, entre les jambes, ça fitte. Oui, deux femmes, deux hommes. Liés par les mains. Yish! C'est vilaine! Ah ben, la coquine! Mignonne! Ça paraît qu'elle durene. As-tu vu ses yeux? Elle a des gros yeux. Décidément, on est chanceux. On vient de trouver une couloge à nez plaqué. Son nom vient du fait qu'elle a une écaille rostale vraiment élargie. On dirait une perle. On dirait une déneigeuse, moi je trouve. Ça fait que ça, c'est un jeune. L'adulte mesure environ un mètre. Une couloge qui est élancée. Puis au niveau des motifs, elle est assez terne. Elle a quand même des rayures pâles. Elle, on voit bien. On voit la rayure dorsale pâle quand même un peu. Une couloge diurne qui se nourrit surtout de lézard et qui est très rapide. Donc, on a été chanceux d'être en train de prendre du soleil. Probablement qu'elle était bien et distraite. Donc, un petit coup. Et on l'a eu. Vraiment une belle découverte. Fait qu'on va aller la relâcher. Fait qu'on va la remettre où est-ce qu'elle était. Elle va pouvoir continuer à prendre un petit bain de soleil. Bye bye! Oh, moi le bain de soleil, il a pris le bord. Sur le chemin du retour, nous avons croisé un mouflon un peu grognon. Notre voyage dans le désert continue. On quitte le secteur des gros rochers rouges pour nous diriger dans de nouveaux habitats. Suiviez-nous dans le prochain épisode. On va découvrir de nouvelles espèces intéressantes. Est-ce qu'elle est bien belle? Sous-titrage Société Radio-Canada